Ah le monde égaux, ce joli fleuve qui sépare le Portugal en deux avec tant de châteaux le long de ses rives. Pour les portugais c'est ici que commence le nord. Et pour un nordiste portugais qui en veut à Lisbonne d'être la capitale, le sud, c'est le pays des musulmans. Etant dire que dans sa bouche ça sonne comme bouignoule en français. Si notre ami du nord un peu beau dit ça, c'est parce que le fleuve a véritablement été une frontière séparant la chrétienté de l'islam. Et qu'est ce qu'on fait quand on a une frontière à défendre au moyen-âge ? On construit des châteaux. Celui de Montemort est l'un des mieux conservés de la ligne du monde égaux. Si le fleuve pouvait parler, qu'est ce qu'ils nous raconteraient comme histoire ? Que de s'enverser au nom de Dieu sur des siècles de bataille. On imagine mal en regardant ces paisibles paysages le nombre de fiers chevaliers qui sont morts. Pour les musulmans du moyen-âge, les chrétiens étaient des barbares sans finesse, des pruts incivilisés. Il fallait donc se protéger de ces pillards éliminés. Au 8ème siècle, ils choisirent la colline de Montemort pour y construire leur château. Montemort, ça veut dire grande colline en portugais. Une colline si haute qu'aujourd'hui, quelqu'un a cru bon d'y ajouter un escalator de feignard pour y monter. Avec sa vue incroyable sur la région, c'est un poste parfait pour surveiller les envahisseurs. Les combats entre chrétiens et musulmans pour Montemort sont une constante. En bref, ça va s'entretier sévèrement pour contrôler ce lieu stratégique, où pouvait vivre jusqu'à 5000 hommes en arme. En l'an 848, le roi chrétien des Asturies réussit à mettre une raclée aux islamistes et à conquérir la place forte. Nous sommes au début de la reconquiste, de la reconquête du pays aux arabes. Côté musulman, ce n'était qu'une partie remise. Une légende sordide que l'on raconte beaucoup du côté chrétien nous raconte l'une des tentatives de reconquête musulmane. Lors du siège de Montemort par les forces colossales du calype de Cordoue, les chrétiens qui défendaient le château se croyaient fichus. Plutôt mourir que de finir esclave de ces chiens infidèles, aurait dit le chef chrétien, un moine guerrier tout en diplomatie et en finesse. Pétri d'humanité, dignes représentants de la civilisation et de l'amour de Dieu, les hommes en arme décident alors de couper à la hache la tête de leurs femmes, de leurs enfants et puisqu'on y est, de leurs vieillards. Après cet acte de pure piété médiévale, les chrétiens livrèrent une batade désespérée au calife. Et en fait, ils ont gagné. Ça fait que ça quand on n'a plus rien à perdre et qu'on est prêt à mourir en tuant le plus possible d'ennemis. Montemort restait chrétienne malgré tout. Quelques siècles plus tard, on s'est senti obligé d'inventer une fin à la Disney pour cette légende. Maintenant, les familles sacrifiées ressuscitent. Seule restera comme souvenir une marque sur le cou. C'est pour ça qu'à Montemort, certaines statues ont un petit trait rouge là autour du cou. Au 10e siècle, Al-Manzor, grand chef guerrier arabe de son état, n'en a rien à faire des légendes chrétiennes. Il arrive donc à Montemort en 991 et s'installe tranquille, sans avoir tué quelques chrétiens en passage. A partir de là, le château va tout le temps changer entre musulmans et chrétiens les décennies suivantes. Ce n'est qu'en 1064 que Ferdinand Ier de Léon va définitivement conquérir la place forte. Pour gérer toute la région, le roi désigne Sesnando Davides, un chrétien de langue et culture arabe. Sesnando, c'est un monsieur. Ancien compagnon d'armes d'Elside, du musulman, il devait en manger au petit déjeuner. Pourtant, il va gérer en maître et en paix avec ses voisins islamistes. C'est sans doute l'avantage d'être de culture arabe. Il pouvait se faire comprendre de ses ennemis tout comme eux le comprenaient. Le château de Montemort était alors en très mauvais état. Sesnando le reconstruira en 1088. Deux ans plus tard, l'église de Santa Maria de Alcasua est construite à l'emplacement de l'ancienne mosquée du château. Ce que l'on peut voir aujourd'hui est une reconstruction du 16e siècle. Il s'agit de l'un des premiers exemplaires du style manuel 1 unique des portugais. Ça se voit aux colonnes torsadées qui nous rappellent les cordages d'un de ces bateaux héroïques des grandes découvertes. On y trouve des sculptures importantes du 14e siècle comme la Vierge du Haut et de l'Ange de l'Annonciation mais aussi un retable de Jean de Rouen datant du 16e siècle. Les peintures murales sont malheureusement en mauvais état. On aurait tant aimé en savoir plus sur le monsieur noir que l'on aperçoit ici très bien habillé. Avec l'avancée de la reconquête, un autre Montemort fut arraché à l'islam. Pour le distinguer de notre Montemort, on l'appelait Montemort Nouveau, le jeune en français. Celui du Mont Dégaux s'appelle lui désormais Ouvail, le vieux. Détrompez-vous si vous pensez que les batailles étaient finies avec la fin de la reconquête. Les musulmans vaincus une fois pour toutes, les nobles chrétiens s'ennuient fermement. Ils ont donc commencé à se taper dessus entre eux, en famille. Les différentes batailles entre rivaux portugais ont changé l'aspect du château, à chaque fois un peu plus imposant. Ce que nous voyons aujourd'hui date essentiellement du 14e siècle. Et comme si le sang qui avait coulé le long des remparts de Montemort n'avait pas suffi, en l'an 1355, le roi Alphonse IV y ordonne d'assassiner la future épouse de son propre fils. Le tort de la belle Inès de Castro, elle était bien trop espagnole au goût de la noblesse portugaise. Mais ça, c'est une autre histoire.